bonsoir à tous alors je suis en ligne avec un follower et je vais lui poser quelques questions désolé je n'ai pas de maquillage j'ai l'air horrible c'est enfin bref voilà mais bon alors en plus je suis en train de déménager alors c'est un gros bordel là j'ai dû changer de bureau enfin bref donc je suis avec un follower en ligne voilà comme ça vous voyez le téléphone donc normalement vous devriez l'entendre donc bonjour donc il reste anonyme donc dis juste bonjour pour qu'on t'entende voilà je vais mettre près de là alors je vais te poser trois questions la première c'est quand alors quel âge as tu quand as tu as tu été diagnostiqué et qu'est ce que ça t'a fait j'ai 25 ans j'ai été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 16 ans et à ce moment là je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que j'étais déjà bien dans le mal d'accord donc pour ceux qui ont peut-être pas compris en bref il a 25 ans il a appris à l'âge de 16 ans et ça lui a pas fait que ça t'a pas fait grand chose de l'apprendre je te mets le téléphone disons que j'étais déjà pas bien dans ma peau donc donc en fait ça t'a aidé ça t'a aidé de le savoir ça t'a aidé je m'en rendais pas compte je m'en rendais vraiment pas compte non mais je veux dire ça t'a soulagé de le savoir non je te dis je m'en rendais pas compte ça m'a soulagé je sais pas oui et non on va dire je crois que peut-être parce que tu étais très jeune 16 ans enfin moi j'étais diagnostiqué à 26 ans j'ai 29 ans maintenant j'ai mis quatre bonnes années à assimiler à comprendre à écrire un livre et ça donc la prochaine question ce serait qu'est ce que ça t'apporte au quotidien ou qu'est ce que ça ou qu'est ce que ça engendre et qu'est ce que surtout qu'est ce que ça ne t'apporte pas dans ce sens où qu'est ce qu'est ce que ça freine dans ta vie alors la première chose qui est la plus difficile c'est le regard des autres parce que quand t'es bipolaire et ben c'est quelqu'un qui vit tout le temps dans l'excès et je vois pas par là l'excès de la fête parce que ça va à temps mais il ya aussi l'excès de la dépression et de rester très très longtemps dans son combat dans son quoi dans son climat ouais dans son livre dans son livre ouais ça c'est quelque chose de très très difficile mais quand tu parles du regard des autres par rapport à la dépression eux ils voient pas que tu es dans ton lit vu que tu es dans ton lit donc tu parles plutôt de la manie là ils le savent et l'absence à donc tu te sens juger quand même même en dépression disons que quand je les vois quand je suis en manie et ben ils se disent dans leur tête que ce gars il n'en fout pas une pendant six ou sept mois et maintenant il se croit notre ami et il fait n'importe quoi de famille il est tout le temps dans les têtes et ce gars c'est un âge je vois complètement d'accord parce que moi j'étais plus jugé en état maniaque mais complètement d'accord avec le fait que quand on ne fait rien par exemple ma mère pendant des mois elle était sur le canapé et les amis de mon père pensait qu'elle était juste flémarde alors qu'elle était en dépression grave même suicidaire donc voilà donc la dernière question ce serait qu'est ce que tu aurais envie de dire aux gens aux followers qui me suivent qu'est ce que quel espoir tu peux donner par rapport à ton vécu qu'est ce qui est positif dans la maladie voilà qu'est ce qui est positif je voudrais dire aux gens que pour s'en sortir il n'y a pas de baguette magique il faut s'enseigner sur la maladie il faut admettre qu'on a un problème il faut écrire beaucoup écrire s'exprimer beaucoup s'exprimer pas n'importe qui pas n'importe comment mais il faut admettre qu'on a un problème et c'est comme ça qu'on en sort en fait simplement en admettant qu'on a un problème parce que j'en ai réfléchi bien le pour le positif c'est que c'est une maladie qui peut nous emmener nous donner plus de vécu qu'on ne le croit en fait et comme dit dans son bouquin elle nous procure une certaine intelligence sociale en fait et c'est ce qui m'a touché c'est que l'intelligence sociale en fait elle nous rend plus fort on est un peu protégé parce que je dirais la concurrence humaine et tout le temps dans notre société la concurrence le beau le paraître et tout on est on est un peu protégé face à ça je dirais que le positif dans cette maladie c'est qu'elle nous rend un peu enfantin en fait elle nous protège de ce monde qui se présente si mature alors ouais je veux dire un truc j'ai tout alors là la bipolarité elle est là j'oublie tout ce que je veux dire mais moi je pense que non enfin le superficiel sape pas trop à voir parce que par exemple moi j'adore les bijoux acheter des choses par contre le l'intelligence sociale enfin la sensibilité moi ce que je disais en fait à cette personne qui est au téléphone qui est anonyme donc je peux pas dire son prénom moi je préfère être insensible hyper sensible pleurer souvent que d'avoir un coeur de pierre et et de d'être insensible voilà moi je préfère ça moi moi c'est le point positif que je dirais que tu t'es d'accord avec moi ou pas en fait c'est juste que je me contrôle pas et j'ai déjà dit j'ai déjà fait des crises systéries où tu es incontrôlable donc bref c'est une maladie où tu ne peux rien contrôler où on pense à l'inverse qu'on peut contrôler mais on ne peut rien contrôler rien et c'est pas comme allez je vais faire du sport non je prends envie enfin je sais pas que j'ai aucun exemple en tête comparable mais ou le cancer le cancer c'est incontrôlable le cancer tu peux pas te dire ah bah j'ai pas envie d'avoir un cancer je vais pas avoir de cancer c'est pareil quand tu dis j'ai tu peux pas te dire j'ai pas envie d'avoir une dépression tu l'as la dépression tu ne peux pas longtemps l'empêcher il faut attendre que ça passe prendre des médocs voir une psy ou un psy aller à l'hôpital et voilà tu te soignes tu te bouges tu te bouges comme les cancéreux ils se bougent le cul à l'hôpital ils sont soignés avec les médicaments comment ça s'appelle la chimio et tout ça nous c'est pareil on se soigne voilà désolé je m'énerve mais voilà on peut pas contrôler quoi donc c'est pas notre faute et on se fait tout le temps critiquer tout le temps tout le temps les boucs émissaires donc pour une note de fin qu'est ce que tu voudrais dire aux followers bah ce que j'ai dit avant quoi il faut pas perdre espoir il faut pas lâcher prise il faut se renseigner sur la maladie et ça se contrôle pas comme t'as dit ça ne se contrôle pas et voilà super bah écoute on va t'entendre sur la chaîne Melly's Little Videos et ça sera important d'avoir notre avis encore j'ai déjà une autre followers bon là j'ai lu pardon c'est que ses réponses là on t'aura entendu là je vais regarder la vidéo pour voir si on t'entend bien je te dis ça après donc je vous dis bye bye et continuez à suivre ma chaîne bisous